Donc bonjour tout le monde dans une nouvelle vidéo où on va donc régler la marge de phase et la marge de gain d'un système. Donc les conditions sur le réglage. Donc on considère un système de fonction de transfert en boucle ouverte g de p est égale à k sur p facteur de p plus 100. Donc avec k supérieur à 0. D'accord donc quelle est la problématique c'est déterminé. Donc voilà la problématique. Donc on considère un système de fonction de transfert en boucle ouverte g de p est égale à k sur p facteur de p plus 100 le tueur au carré avec k positif bien sûr. Donc on doit déterminer les conditions sur la valeur de k de manière à ce que le système soit caractérisé en boucle fermée à routure unitaire par une marge de phase supérieure à 45 degrés et par une marge de gain supérieure à 6 décibels. Donc ici on a une double condition pour ce système là. Une condition sur la marge de phase et une condition sur la marge de gain. Donc on commence par la condition sur la marge de phase. donc on calcule la marge de phase bien sûr par la relation delta phi est égale à pi plus phi de oméga c0 donc je vais calculer pour 45. 45 correspond à pi sur 4. D'accord ? donc mon système c'est g de j oméga il est égal à k sur j oméga facteur de j oméga plus 100 le tueur au carré donc je trouve phi de oméga d'accord ? donc phi de oméga ça peut être égal à quoi ? donc c'est l'argument de j oméga et c'est l'argument de k moins l'argument de j oméga facteur de j oméga plus 100 le tueur au carré d'accord ? donc k est un réel positif donc l'argument c'est 0. Donc on a déjà démontré dans la vidéo précédente la vidéo sur la marge de phase bien sûr donc phi oméga est égal à 0 moins l'argument de j oméga c'est l'argument de l'imaginaire divisé par le réel donc c'est l'argument de l'argument de j oméga l'argument de k c'est 0 donc c'est 0 moins l'argument de j oméga donc les opérations sur l'argument le produit devient la somme plus 2 l'argument de j oméga plus d'accord ? donc ici c'est moins l'argument de l'imaginaire sur le réel c'est oméga sur 0 c'est l'infini d'accord ? plus 2 l'argument de l'imaginaire sur le réel c'est oméga sur 0 d'accord ? donc ici arc tangent de l'infini de plus l'infini est égal à pi sur 2 voilà on va le démontrer voilà le traçage de la fonction arc tangent ici j'ai pi sur 2 et ici j'ai moins pi sur 2 donc c'est comme ça d'accord ? en plus l'infini la valeur limite c'est pi sur 2 et en moins l'infini la valeur limite c'est moins pi sur 2 d'accord ? et puisque oméga c'est une fréquence et les fréquences elles sont positives donc on a la tangente de plus l'infini qui va être égal à pi sur 2 d'accord ? donc voilà la démonstration donc maintenant c'est facile donc phi de oméga est égal à moins pi sur 2 pi sur 2 avec le moins c'est moins pi sur 2 donc pardon ici c'est moins aussi le moins il est multiplié ici donc c'est moins moins 2 arc tangent de oméga sur 2 donc voilà pour phi maintenant je dois trouver oméga c0 correspondante d'accord ? donc delta phi est égal à pi sur 4 ça veut dire que c'est que donc delta phi est égal à pi plus phi de oméga c0 donc ça donc pi moins pi sur 2 moins 2 arc tangent de oméga c0 sur 100 ça doit être égal à pi sur 4 la valeur limite parce que j'ai ici supérieur d'accord ? donc je vais trouver oméga c0 à quoi est égal donc moins 2 arc tangent de oméga c0 sur 100 ou bien plus 2 ça va être égal à pi sur 4 donc il suffit de faire le calcul d'accord ? c'est facile donc voilà on trouve que oméga c0 est égal à 100 fois la tangent de pi sur 8 donc ici j'ai arc tangent de oméga c0 sur 100 donc pour trouver cette valeur là j'ai introduit la tangente d'accord ? tangente de arc tangent c'est cette valeur là et ici ça va être tangente de pi sur 8 avec le 2 donc ce qui va donner que oméga c0 est égal à donc une valeur c'est 41,4 allez on passe le compte donc c'est le calcul numérique donc j'ai trouvé la valeur de oméga c0 qui permet de fixer une marche de phase de moins 45 degrés donc maintenant je dois je dois trouver k correspondant et pour trouver k correspondant je dois passer par par le gain donc on sait que j'ai de oméga c0 le gain en fréquence oméga c0 est égal à 1 d'accord ? donc le gain donc le gain de cette valeur là c'est k le gain de k c'est k donc le gain de p c'est racine de la partie imaginaire au carré plus la partie réelle au carré donc ça va être oméga c'est 0 multiplié par donc la racine avec le carré ça va disparaître donc ça va rester oméga c0 au carré plus 100 au carré d'accord ? donc normalement c'est la racine donc au carré et la racine va disparaître avec le carré donc est égal à 1 et donc k est égal à 1 fois ça avec oméga c0 on a déjà la valeur numérique et on va trouver que k est égal à 485 fois 10 plus 130 donc en conclusion on obtient une marge de phase de phase supérieure à 45 degrés pour k inférieure à cette valeur là donc voilà pour la condition sur la marche de phase donc voilà pour la condition sur la marche de phase qui a été 1 1 2 2 1 2 2 1